Les habitants des villes en meilleure santé que ceux des champs 55% de la hausse de l'indice de masse corporelle a lieu, dans les zones rurales et non dans les villes, d'après une étude réalisée par les chercheurs de l'Imperial Collège de Londres. L'étude de l'Imperial Collège de Londres, publiée dans la revue Nature, a compilé plus de 2000 études réalisées sur plus de 110 millions de personnes de 200 pays entre 1985 et 2017. En regardant l'indice de masse corporelle, les chercheurs se sont aperçus que, durant ces années, celui des habitants en zone rurale, aussi bien des hommes que des femmes, avait progressé de 2,1 points, soit une prise de poids de 5 kg environ. Dans les villes, l'Imperial Collège n'avait augmenté que de 1,3 pour les hommes et de 1,6 pour les femmes. D'où provient cet écart ? Vivre à la campagne n'est pas aussi synonyme de vie saine qu'on le pense. Aujourd'hui, dans les zones rurales, on consomme beaucoup plus qu'avant de produits ultra-transformés, de boissons sucrées et gazeuses. Et, en parallèle, on n'a pas le même accès au sport. Sans oublier que la mécanisation de l'agriculture a nettement diminué la nécessité de faire des efforts. En ville, les habitants disposent d'un large choix de clubs de sport et ont plus facilement accès à des magasins d'alimentation proposant des produits sains. Or, les mesures prises par les pays pour vaincre l'obésité concernent surtout les villes et non les campagnes. Il y a donc des choses à changer, surtout quand on sait qu'un quart de la population mondiale risque d'être obèse en 2045. Sources, Revue Nature, 8 mai 2019 Sources, Revue Nature, 9 mai 2019 Sources, Revue Nature, 9 mai 2019